Aggression rwandaise en RDC, la menace devient de plus en plus inquiétante et les gouvernements congolais invitent la population tout entière à se ranger derrière le phare DC. L'état-major général recrute les filles de 18 à 25 ans enceintes de l'armée. La sensibilisation à cette mobilisation vient d'être lancée. Vous souverez les détails dans ce journal magazine tout à l'heure. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Le vendredi dernier s'est ténu le 58e conseil de ministre sous la houlette du président de la République. Les membres du conseil ont planché sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays face à l'agression de l'armée rwandaise. Le chef d'état, Félix Antoine Tusekedi, a demandé à la population de s'y unir pour protéger l'intégrité territoriale congolaise. Le compte rendu de cette réunion avec le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le président de la République, chef de l'état, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a présidé, c'est vendredi 17 juin 2022, la 58e réunion du conseil de ministre par vision conférence. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'état. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de conseil de ministre. 4. Enfin, examen et adoption de projets de texte. La communication du président de la République a porté sur cinq points. Le premier point a porté sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, suivent, minute par minute, l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement les opérations conduites par nos forces armées pour mouter hors de notre territoire les agresseurs déguisés en terroristes du M23. La situation est grave car notre pays fait face à une agression, une agression qui viole tous les traités internationaux. Il a indiqué qu'il est plus que jamais temps de mettre de côté toutes nos divergences et de nous mobiliser derrière nos forces de défense et de sécurité pour défendre l'unité et l'intégrité de notre pays. Tout en saluant la bravoure des non-militaires au front, le président de la République a invité le gouvernement à mettre tout en œuvre pour leur doter de moyens conséquents. Il a aussi exprimé la solidarité et la compassion de toute la nation à nos compatriotes déplacés et autres qui subissent la violence de cette guerre injuste. L'état-major général de Fardecé, en pleine sensibilisation, il appelle également le FAM à intégrer l'armée. Tel est l'objet de la réunion avec les leaders des organisations féminines pour appeler leur père à cette mobilisation, car le Fardecé recrute déjà les jeunes filles de 18 à 25 ans. Christine Linzou. Il ne représente que 2,3%. Cet taux faible pousse le Fardecé à procéder au récruitement des jeunes filles de 18 à 25 ans, spécialement pour cette année 2022. Et pour préparer la sensibilisation des filles de la RDC à intégrer l'armée en grand nombre, l'état-major général de Fardecé, avec l'appui de la MONISCO, a animé une réunion débat avec les femmes leaders des différentes ONG nationales et internationales sous la direction du général des brigades. Justine Chéchimayou, point focal genre au Fardecé, entourée de ses collaboratrices. Nous avons constaté qu'actuellement, nous n'avons que 2,3% des filles dans la rue. C'est vraiment une grande étape que nous l'appuisons en matière de gens et c'est ainsi que nous voulons à quoi être ou bien intensifier la sensibilisation. Le secteur de sécurité, c'est un secteur si important. Et par rapport au point démographique de la femme, par rapport aussi à tous les problèmes, nous avons estimé qu'il était temps que nous puissions nous mobiliser, que nous puissions conscientiser notre jeunesse à devoir intégrer l'armée, surtout les jeunes filles. La promotion des femmes au sein de Fardecé, la faible représentativité des femmes aux différents postes des responsabilités dans l'armée ont été aussi évoquées par les différentes intervenantes. Lors des questions-réponses, les participantes ont insisté sur la révalorisation de l'image de la femme. C'était en présence du général-major Monique Ngomo, commandant du corps de santé militaire et celle des délégués de la MONISCO. Pas un seul centimètre du territoire congolais entre le main et deux ennemis. La dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition républicaine de Constant Moutamba au solétan face à l'agression rwandaise. Cette plateforme appelle à la résistance populaire. Cédric Kenina. Des milliers de personnes, un week-end, tous chauffés à blanc, se rassemblent autour d'un engagement. Les soutiens aux forces armées de la République démocratique du Congo au front face au M23 qui ont reçu comme béquille l'armée rwandaise. La dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition républicaine et son autorité morale, Constant Moutamba, vend debout contre cette nouvelle agression. Avec lui, c'est la jeunesse, Calico en main, qui se déploie. Ils se disent prêts à intégrer les rangs des forces armées pour mettre un terme à cette aventure du Rwanda qui n'a que trop duré. Trop, c'est trop. Nous, la jeunesse congolaise, nous avons pris dès maintenant la décision de rejoindre le rang de l'armée. C'est à nous l'avenir de notre mère patrie. Ces rebelles du M23 subiront une défaite sanglante sur nos territoires imprenables. L'ennemi enterré symboliquement, l'espoir des vaincres prend les pas sur le désespoir. Il a dit pro, s'émet en alerte pour défendre les territoires nationaux. La situation sécuritaire en Étouris mérite également une attention particulière. Le groupe armé Kodéko prend pour la paix. Il a procédé à la signature d'un acte d'engagement à ce sujet avec l'autorité provinciale. Décidément, l'heure de la paix a sonné en Étouris. L'acte d'engagement des cessations des hostilités signée par la milice Kodéko bar IRDPC à l'issue du dialogue intracommunautaire l'Hindou a été élite par ses miliciens puis remis au gouverneur militaire de l'Étouris ce mercredi 15 juin à Bounia. Toutes les factions de ces groupes armés décident d'arrêter les hostilités et adhérer au pays de l'RCS. Nous remercions le président de la République, son excellent Félix Chisekedi Atouane pour nos tendres accords, la main, l'IRDPC bar Kodéko et il sera toujours favorable à toutes les initiatives du chef de l'État pour restaurer la paix en Étouris. La communauté l'Hindou qui a restitué le dialogue intracommunautaire tenu à Arréti du 1er au 4 juin dernier plaide pour une mise en œuvre rapide du programme de l'RCS pour mener à bien cet engagement. De son côté, la société civile de l'Étouris estime qu'une étape importante de la pacification de l'Étouris vient d'être franchie grâce à l'administration militaire. Pour des députés provinciaux et chefs coutumiers de Djougou, le gouvernement doit accompagner cet acte d'engagement. Le gouverneur militaire de l'Étouris, le lieutenant-général Nuboyanka Shomadjouni salit cet acte d'engagement avant d'inviter le milicien Kodéko à continuer sur cette voie. Il y a des gens qui vont peut-être combattre, d'autres encore vont dire mais c'est un honneur que vous avez offert à ce général, peut-être chef de bureau, au président de l'Ori, non, non, c'est un honneur qu'on offre à la République. Il est temps pour qu'il y ait d'autres groupes armés qui hésitent encore à s'engager pour la paix à l'Étouris puissent saisir la métandise du chef de l'État. Félix Antoine-Tisécritu-Lombo. Le problème qui touche au secteur de la santé ne constitue pas de priorité mais plutôt des urgences pour le gouvernement. Propos du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou qui a lancé officiellement les travaux de la commission interministérielle gouvernement-bancé syndical du secteur de la santé. Les détails avec Nadine Kilochon. Sous le leadership du président de la République, Félix Antoine-Tisécritu-Lombo, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou a lancé les travaux de l'atelier de la commission interministérielle sur l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime de risque des médecins, infirmiers, administratifs et autres professionnels de la santé des services publics de l'État. En tant que gouvernement, nous considérons que les différents problèmes qui se posent dans ce secteur ne peuvent pas constituer une priorité. Ils sont une urgence. Voilà pourquoi, son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, a instruit le premier ministre, chef du gouvernement, de prendre toutes les dispositions afin que, de manière formelle, s'ouvrent les échanges entre le gouvernement et les bancs syndicals des médecins, des infirmiers, des paramédicaux et des administratifs, tous les acteurs du ministère de la santé, pour pouvoir cristalliser un compromis pragmatique, républicain et réaliste. Durant une semaine, les délégués vont devoir réfléchir sur l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime des risques présentés par le banc syndical de la santé. Mandaté par le premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a martelé sur l'importance de privilégier l'intérêt suprême de la nation au-dessus des intérêts personnels et privilégier les dialogues sociaux afin de garantir la paix sociale dans le secteur de la santé. Un budget pro-enfant, un impératif pour le développement de la RDC, c'est dans ces contextes que se tiennent des échanges avec les acteurs sociaux sous la direction du ministère du budget et c'est pour une meilleure formulation de politique publique liée à l'enfant à inclure dans la loi de finances exercice 2023. Rikin Zouzilouïa. Investir dans les enfants, c'est investir dans un meilleur avenir. Cet énoncé trouve ses racines dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tiseké d'Itulombo, qui s'appuie sur le développement de l'homme dans toutes ses dimensions. L'UNICEF mettant la main à la patte a d'ailleurs conclu, en juillet 2021, un partenariat avec le gouvernement Sama. C'est pour encourager les acteurs impliqués dans le processus budgétaire à RDC à une meilleure formulation des politiques publiques liées à l'enfant. Le lunch meeting de l'hôtel Sultani, présidé vendredi par le ministre des Tans chargé du budget, Meboji Sangara, est le cadre par excellence des mises en œuvre d'un budget pro-enfant, ce, un prélude du séminaire d'orientation budgétaire 2023. Le développement de l'homme dans toutes ses facettes constitue un des points clés de l'action de son excellence, Félix-Antoine Tiseké d'Itulombo, président de la République et chef de l'État. Votre présence en ces lieux est un signal fort dans la prise en compte de l'avenir de nos enfants, de devenir de notre nation. Le projet social, économique, scientifique et culturel que nous appellons de tous nos voeux dépendra de manière significative de la qualité de nos enfants qui sont l'avril de notre pays. Ces travaux vont permettre aux participants de relever les défis liés aux questions de l'enfant, d'avoir une idée sur le financement des secteurs contraignants avant la formulation des actions sectorielles pour les enfants devant être prise en compte dans le cadre budgétaire moyen terme 2023-2025. Les efforts consentis par la femme dans le développement de l'économie nationale ne sont plus à démontrer. Pour encourager l'entrepreneuriat féminin, le ministre de l'État en charge de l'entrepreneuriat, maître Eustache Mouanzi Moumbembe, afin d'un don de moulin aux femmes entrepreneurs œuvrant au marché de samedi, nous sommes là à l'Afiquine, et la cérémonie de remise de ces dons a été effectuée par le directeur des cabinets, dont réceptionnée par la présidente de la Commission nationale de femmes et jeunes entrepreneurs de l'Afrique. Reportage. Sans promise, chose due, les femmes entrepreneurs exposant le produit au marché du samedi, soulagées grâce à ces dons de moulin venant du ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, Eustache Mouanzi Moumbembe. Avec ces outils, ces femmes pourront passer de la production à la transformation de leurs produits, ce qui constitue une valeur ajoutée, une façon pour le gouvernement congolais de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et lutter contre la famine. La présidente de la Commission nationale de femmes et jeunes entrepreneurs de l'Afrique, Eliane Moukeni, accompagnée de son adjoint, Espérance Belaou, a réitéré leur remerciement au ministre d'État pour ce geste combien louable qui favorisera la croissance de la production locale. Le directeur de cabinet, adjoint Danis Soumboua, au nom du patron de PME, exhortait les bénéficiaires à un usage rationnel. Elles n'ont pas tari d'éloge face à ces dons. Ces équipements que nous venons de réceptionner, ça va vraiment beaucoup aider nos femmes qui sont dans l'agriculture d'arrière et plus précisément dans la transformation de produits agricoles. Et vous voyez que ça viendra même booster ou augmenter leur capacité de production. C'était également l'occasion pour ce femme menacée de déguerpissement de présenter leur doléance aux représentants du ministre. Il y a lieu de signaler que le marché de samedi a été initié par la FEC pour encourager l'entrepreneuriat féminin. La population de Kinshasa est donc conviée à venir s'approvisionner en produits bio et expérimenter l'ingéniosité de la femme congolais. Le chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix-Antoine Tchussekedi, a présidé au cours de la semaine le conseil de sécurité spéciale. Des mesures fermes ont été prises en rapport avec la situation qui prévaut dans l'est de la RDC, victime de l'agression de l'armée rwandaise, toujours au cours de la semaine. Trois nouveaux juges de la Cour constitutionnelle ont prêté serment devant le président de la République, la semaine du chef de l'État, avec notre confrère Pierre Kibambé-Soumouissa. Trois nouveaux juges ont prêté serment devant le président de la République, Félix Antoine Tchussekedi-Chulombo, au cours d'une cérémonie solennelle organisée au Palais du Peuple. Le chef de l'État a pris hâte de leur prestation de serment en tant que membre de la Cour constitutionnelle. Il s'est agi des juges Christian Yuma Baati, Sylvain Lomou et Dieudonné Manza Bontia. Il complète la vacance des trois postes de juges à la Cour constitutionnelle, restés vacants après la fin du mandat par décès et tirage au sort à cette haute cour de la République. La Cour constitutionnelle affiche ainsi complet avec tous ses neuf juges. Il s'est tenu à la cité de l'Union africaine, un conseil de sécurité spéciale sous la présidence du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tchussekedi-Chulombo. Des mesures fermes ont été prises au cours de cette importante réunion en rapport avec la situation prévalant dans l'est du pays où la RDC est victime de l'agression du M23 soutenue par le Rwanda. Le conseil a exigé le retrait par le Rwanda de ses troupes du sol congolais. Il a demandé au gouvernement de suspendre tous les accords pour trouver d'accords et autres conventions signées avec le Rwanda ainsi que la mise à la disposition des FADC des moyens conséquents pour leur permettre de défendre l'intégrité du territoire national. C'est dans un contexte des tensions des attaques à répétition de la RDC menées par le M23 soutenues par le Rwanda qu'est l'envoi spécial des Nations Unies pour la région de Grand Lac-Wangzia a rencontré au cours de cette semaine le président de la République Félix Antoine Tchussekedi-Chulombo à la cité de l'Union africaine pour les hauts fonctionnaires onisiens qu'accompagnait la représentante spéciale du secrétaire journal de l'ONU en RDC la situation est préoccupante elle interpelle la communauté internationale et les Nations Unies le président Félix Tchussekedi est une haute personnalité très attachée à la paix au dialogue nous allons travailler pleinement pour l'accompagner et l'appuyer à déclarer en substance l'envoi spécial des Nations Unies au sortir de cette entrevue c'est au terme d'une mission d'une semaine à Kinshasa que Mme Ode Mario Coliche chef du département Afrique centrale au service européen d'action extérieure à la tête d'une délégation pluridisciplinaire travaillant dans les différentes institutions de l'Union européenne est venue rencontrer le président de la République de la Cité de l'Union africaine conduite auprès du Chaud de l'État par l'ambassadeur de l'Union européenne à RDC Jean-Marc Châtaigné la délégation est venue se mettre à l'écoute de la situation des sécurités dans l'est du pays L'Union européenne compte accompagner la République démocratique du Congo et l'appuie toutes les initiatives régionales pour trouver une médiation aux récents événements dans l'est de la RDC à Ranchérie Mario Coliche chef du département Afrique centrale au service européen d'action extérieure Plusieurs faits d'actualité ont marqué la semaine qui vient de s'achever l'on note le match de la lune à foot qui sont des retours sur la télévision nationale congolaise Les divergences ont été aplanées entre le parti l'annonce a été faite au cours de la semaine Agression de la RDC par le Rwanda Adolphe Mosito ancien premier ministre propose la reconstruction d'un mur de séparation à la frontière depuis quelques jours le M23 appuyé par le Rwanda ont pris le contrôle de la cité de Bounagana vidé de ses habitants retour sur l'actualité de la semaine avec notre consoeur Française Boulabouaki La semaine a commencé par de mauvaises nouvelles venues du front la cité de Bounagana dans le territoire de Rouchuru est passée sous le contrôle des rebelles M23 soutenus par le Rwanda dans un communiqué le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu l'a annoncé cet acte constitue une nouvelle invasion et en fin de semaine pendant que les combats se poursuivent au front un militaire des fardessiers a ouvert le feu depuis la zone franche à la petite barrière sur des policiers rwandais deux policiers seraient morts et d'autres blessés le commando serait abattu d'une balle de réplique son corps a été accueilli en triomphe de retour à Goma les politiques de tous bords s'invitent au débat sur l'agression rwandaise l'ancien premier ministre propose la construction d'un mur de séparation à la frontière entre la RDC et le Rwanda pour Adolphe Mouzito un budget supplémentaire 2 milliards de dollars américains alloués à la défense et drénotroupe sur le plan diplomatique tout s'active Christophe Lutundula maintient la pression pour faire entendre la voix de la RDC les échanges directs avec des représentants des pays de l'Union Européenne la Mounusco aussi pour toucher l'Union Africaine un mémo a été remis à l'ambassadeur sénégalais un message adressé à Makissal président en exercice de l'encane panafricain célébration de la journée internationale des donneurs bénévoles du sang le 14 juin côté officiel le gouvernement a remis des équipements au programme national de transfusion sanguine et pour sensibiliser l'opinion la fondation de Nizmiakiru Tshisekeli a prêché par l'exemple ces équipes ont donné du sang à cette occasion sur un autre chapitre l'épouse du chef de l'Etat a été élue par ses pairs au poste de vice-président de l'organisation des First Lady pour le développement un mandat de deux ans avec comme titulaire la première dame de la Namibie le vote a eu lieu à Brazzaville Promotion de l'entrepreneuriat une centaine de femmes a été formée sur la monétique comment gérer de l'argent et faire des achats à partir de son téléphone quels sont les avantages d'un compte bancaire ses épouses des policiers femmes commerçantes et autres ont été ciblées par pluriel un cercle d'affaires en appui à la création et au développement de l'entrepreneuriat féminin en RDC Réajustement du prix du litre d'essence à la pompe les Kinois reconnaissent l'effort du gouvernement dans la subvention sur le prix grâce à cette mesure le prix affiché reste celui de 2345 francs au lieu de 4700 francs congolais Lutte contre le banditisme urbain à Lubumbashi et l'insécurité des jeunes délinquants arrêtés par la police ont été mises à la disposition du service national pour une rééducation et la réinsertion sociale excepté les mineurs Sport le ciel s'est éclairci dans les rapports entre la RTNC et la Linafoot les supporters vont désormais retrouver du plaisir à suivre sur la télévision nationale les rencontres des compétitions des clubs nationaux les angles ont été arrondis entre les parties pour le retour de la chaîne nationale au stade des martyrs on termine par les anges adorables Wenge Musica 4x4 au terrain livre le concert de la réconciliation le 30 juin prochain au stade des martyrs en soutien aux troupes au front une partie des recettes récoltées sera remise aux fins victimes des viols dans l'Est et aux hommes en arme Au chapitre de l'énergie notons que le plan d'électrification du Grand Kassai a fait l'objet d'une rencontre avec les élites de cette province une initiative de l'agence nationale de l'électrification des zones rurales et périurbaines en serre en sigle Deux ans après sa mise sur pied par les chefs de l'État Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi l'agence nationale d'électrification des zones rurales et périurbaines en serre en sigle vient de quitter les bureaux d'études pour entrer dans la phase de concrétisation des projets d'électrification rurale au bénéfice des millions de Congolais qui vivent dans nos villages Anser dispose d'un plan d'électrification spécifique pour les 145 territoires que compte notre pays C'était au cours d'une séance de travail organisée au siège de l'agence ce jeudi 16 juin que les deux jeux d'Anser et son agence ont dévoilé à la notabilité du Grand Kassai la stratégie pour l'électrification rapide de toutes les provinces ici de cette grande province Oui nous étions dans la suite du chef de l'État en décembre dernier et le président de la NB nous a défié en disant que voici il faut que d'ici là les choses bougent les lignes bougent mais nous avons plutôt des solutions locales que nous pourrons apporter et c'est pour ça que nous sommes là D'après le DG d'Anser M. Idesbad Tchinamola il existe 33 projets prioritaires pour l'électrification rapide de toutes ces provinces pour un coût global de 30 millions de dollars D'ici le 15 décembre les projets seront réalisés et l'hydroélectricité au plus tard en juin 2023 Dans le Grand Kassa il y a plus de 109 sites qui ont déjà été identifiés et documentés et il y a déjà le lancement aussi de certains travaux sur certains sites mais c'est un processus parce que le problème c'est tout simplement les mécanismes de décaissement Avec Anser l'électrification rirale devra cesser d'être un rêve mais une réalité que vivront beaucoup de Congolais qui vivent dans nos villages Les membres du centre génétique humain de la faculté de médecine le parent et tutelle des enfants albinos se sont retrouvés au cours d'une matinée de change objectif de renforcer leur connaissance sur le moyen de prévention des différentes maladies et risques que subissent ces enfants Les spécialistes de la génétique au chevet des enfants albinos c'est dans le souci de renforcer leur connaissance sur le moyen de prévention des complications que subissent ces enfants tels que la dépigmentation de la peau et le problème ophtalmologique et autres que le centre génétique humain de la faculté de médecine conduit par le professeur Lou Koussa-Prosper offre ce moment des réflexions Les médecins de Kinshasa comme ceux de province ont échangé avec les parents de ces enfants pour leur prise en charge Notre objectif était de répéter et mutualiser les compétences des experts en albinisme dans différentes spécialités à travers le pays en vue d'établir par consensus un protocole harmonisé de prise en charge de personnes vivant avec albinisme prise en charge que nous pourrons nous souhaitons rendre optimale à tous les points de vue au niveau de la prévention au niveau du diagnostic de la thérapeutique au niveau psychologique et au niveau social L'albinisme est une maladie génétique héréditaire et relativement rare elle est aussi causée par l'absence de la mélanine responsable d'une dépigmentation de la peau des cheveux et des yeux sa bonne connaissance permettra aux parents d'adopter un comportement empathique marche pacifique organisée par le force vive de la Mongala c'est pour solliciter l'implication personnelle du chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi afin de mettre un terme aux tensions politiques et sociales observées ces derniers temps dans ces coins du pays La paix et le développement sont tributaires de la stabilité des institutions Cette évidence a servi de motivation pour la jeunesse de la Mongala à descendre dans le rue de l'Isala chef lieu de la province pour demander au chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions de la république de s'impliquer personnellement afin de mettre fin aux tensions politiques et sociales observées ces derniers temps dans ces coins du pays parmi les pistes de solutions se préconisent par ses forces vives mongalaises le maintien de l'exécutif provincial actuel avec à sa tête Serge Mongoulou au regard de son engagement et ses réalisations pour le développement de la province de la Mongala Nous avons décidé en tant que souverain primaire visé de cette voie pour faire entendre notre cri d'alarme à son excellence M. le président de la république Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo chef de l'état Les associations au sein de la société civile s'inquiètent de la montée de l'intolérance et de la rétrudissance de la violence qui résulte des récentes élections de gouverneurs et vice-gouverneurs Elles dénoncent également les attaques personnelles et les pressions que subissent le directeur de la régie financière légèrement de la part des politiciens lui demandant de débloquer des sommes colossales pour les comptes des personnes n'ayant aucune qualité dans la gestion de la province de la Mongala Bouclant ces journales avec la troisième réunion du comité de pilotage du projet Mères et Enfants organisé par le ministère de l'Intérieur le détail avec Grasse Mance Au cours de ces travaux la DIRCAP de la ministre provinciale de la santé de Kinshasa a fait savoir que ces travaux visent à contribuer à la réduction de la mortalité et morbidité de la population en zone urbaine défavorisée de Khingasani et de Binza Météo Elle a adressé sa gratitude à l'agence française pour le développement d'avoir financé ce projet et à Émile Levé de voir l'AFD élargir ce projet dans d'autres zones de Kinshasa Cette réunion a été une occasion pour l'AG Naou Mboui de faire le bilan des activités des deux dernières années Le docteur Aruna Traoré chef d'émission de Ginger International a rélevé qu'à cause de la COVID-19 ce projet a connu quelques difficultés sur la réhabilitation des locaux du centre hospitalier de Khingasani le besoin en électricité et tant d'autres A l'issue de ces travaux des recommandations ont été formulées Il s'agit entre autres de renforcer les mécanismes de communication et partage d'informations du projet entre les membres du COPIL transmettre au COPIL le plan de suivi et évaluation du projet Les participants à cette troisième réunion du comité de pilotage du projet Beret en fond se sont dit satisfaits de la tenue de ces travaux Cette édition du journal voici le rappel de titre Agression rwandaise en RDC La menace devient de plus en plus inquiétante et le gouvernement congolais invite la population toute entière à se ranger derrière les forces armées de la République démocratique du Congo L'état-major général récrute déjà le fil des 18 à 25 ans au sein de l'armée La sensibilisation à cette mobilisation vient d'être relancée Mesdames et Messieurs encore une fois Merci de nous avoir suivis L'actualité continue sur la nationale Portez-vous bien et passez une excellente journée Dominique à chez vous Au revoir